... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Out Cabioche. Un épisode un petit peu exceptionnel aujourd'hui puisque j'ai l'occasion de recevoir deux joueuses avec qui je travaille au quotidien au sein du club de Las Velles. La première est née le 9 septembre 1996 à Sparks dans le Nevada. Elle a joué à l'université du Connecticut, à Naples, Géronne, Montpellier, Sopron et puis donc enfin Lyon. En WNBA, elle a été draftée à Chicago, a joué plusieurs saisons là-bas avant de rejoindre Seattle, elle fait également partie de l'équipe de France de basket. Ma deuxième invitée est née le 21 janvier 1995 à Lisieux en Normandie. Elle a joué à Pont-Lévesque, Monteville, Bourges, Lyon évidemment et puis de l'autre côté de l'Atlantique à New York. Elle fait également partie de l'équipe de France. Leur palmarès est déjà très impressionnant pour leur âge et les objectifs qui sont les leurs pour cette année 2024 qui arrive sont assez élevés, avec notamment les JO de Paris en ligne de mire. Elles sont complices et efficaces sur et en dehors du terrain. Elles incarnent un basket français spectaculaire et aussi capables de s'exporter à l'étranger. On parlera de beaucoup de sujets, parfois peu abordés, dont la bonne humeur, la rigolade, avec certains petits défis, petits challenges entre elles. Bienvenue dans Time Out Cabioche, en compagnie de Marine Joannès et de Gabby Williams. Bonjour à vous deux. Marine, déjà, pourquoi cette chanson ? Je pense que c'est un groupe que j'ai découvert aussi grâce à Gabby, dernièrement. Et je sais pas, j'aime bien le petit beat, le rythme, j'aime bien l'ambiance. C'est une chanson que t'écoutes avant les matchs ou c'est pas spécialement ? Non, pas spécialement. Et en fait, ils ont des clips sur YouTube, c'est décoré et tout, c'est super sympa. Et du coup, je regarde ça des fois chez moi. Ok. Gabby, bonjour. Ça va ? Bonjour, ça va et toi ? Ouais, ça va, ça va. Bon, l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment d'aborder pas mal de sujets. On va rentrer dans les détails un petit peu de l'extra-basket et puis de la carrière aussi, de l'aspect de la progression et puis de l'aspect de l'inspiration. Et entre tout ça, on va entrecouper ces rubriques-là de plusieurs petits jeux, petites questions. On a aussi des followers sur Twitter qui ont posé pas mal de questions. Il y en a deux qui ont été tirés au sort, donc on les interrogera tout à l'heure. La première rubrique, je voudrais qu'on parle d'extra-basket. Quelle est l'image que vous avez envie de laisser vous après votre carrière ? Est-ce que c'est une question que vous avez déjà posée, ça ? Ça commence fort. Moi, on me l'a jamais posée. Je ne suis pas journaliste. Bientôt peut-être. Si ça ne marche pas, le basket. Je ne sais pas si j'ai pensé à mon image après le basket, mais je sais que j'ai des chances de jouer dans plusieurs pays, pour plusieurs équipes. Et je sais qu'à chaque fois que je joue, il y a quelqu'un dans le public qui ne m'a jamais regardé jouer. Et donc, j'espère que... Moi, je me souviens quand j'étais petite et que j'ai regardé les joueuses. J'ai un souvenir de la première fois que j'ai vu Candice Parker, ou Angel McAltrie, ou je ne sais pas quoi. Donc, j'espère que je peux laisser une petite image dans les têtes des enfants qui me regardent. Moi, j'aimerais bien... En fait, j'aimerais que tellement de choses évoluent dans le basket, et dans le basket féminin français de manière générale, que j'aimerais vraiment être une des personnes qui arrivent à faire changer soit la culture, soit la mentalité, que ce soit par mon jeu, ou par peut-être des choses qui se passent, ou des choses qui vont se passer, des titres, etc. C'est que... Oui, j'aimerais être une des personnes qui va faire évoluer le basket. Et je parlais d'images, là, tout à l'heure, et forcément, on est dans un milieu où il y a un petit peu de médiatisation. Vous êtes plutôt très médiatisé par rapport à d'autres choses. Est-ce que c'est du plaisir ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est pénible, parfois ? Est-ce que c'est un peu de tout ? Comment vous le vivez, ça ? Oui, un peu de tout, je pense. Surtout pour nous, parce que nous, on est quand même timide, en vrai. Et on n'aime pas les choses comme ça, juste en général. Mais on ne peut pas contrôler. Donc, on n'a pas le choix, des fois, mais... C'est cool, parce qu'on a pas mal d'opportunités que, par exemple, les autres choses, elles n'ont pas. Mais en même temps, c'est... Oui, c'est pas notre truc, c'est pas dans notre zone de confort, je pense. Qu'est-ce qui est le plus pénible ? Je pense que c'est juste d'être mise en avant, surtout dans un sport collectif, en fait. Et des fois, d'être vraiment mise en avant, alors que tu fais partie d'une équipe, t'as 10, 12 joueuses, un maximum. On sait que, sans le vouloir, des fois, ça peut mettre soit de la jalousie, soit de la compréhension par rapport aux autres joueuses. Et c'est... J'ai l'impression que plus t'es mise en avant, plus tu dois être parfaite. Que ce soit dans l'attitude, dans l'énergie, dans le basket. Et donc, du coup, sans le vouloir, tout ce qui se passe à côté du basket, tu penses... Ah putain, faut que je sois, entre guillemets, parfaite. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je suis mise en avant, parce qu'il y a des gens qui vont me regarder, il y a des gens qui vont me juger, il y a des gens qui vont... Tu vois ? Et donc, t'as toujours le sentiment de... Ok, genre, bon là, j'ai fait de la merde. Genre, ok, j'ai baissé la tête, ok, mais... Maintenant, genre, faut réagir, parce que tu sais qu'il y a toujours quelqu'un qui va te regarder, qui va te juger. Donc finalement, c'est une bonne pression à la fin. Je pense qu'au fur et à mesure de ma carrière, ça, je le prends plus comme quelque chose de positif. Mais c'est vrai que non, au tout début, je détestais. On se souvient des premières interviews où t'es là, tu cherches à te cacher de la caméra, presque. Non, c'est vraiment un truc que je suis... Bah, je suis réservée, c'est sûr, mais alors, les journalistes, ils te posent des questions un peu pièges, tu vois, du coup, t'es... Ok, ils posent juste une question simple, ne cherche pas de problème, genre, tu vois, t'as juste des points en haut de... Ah, je vois, ouais. Et donc, la médiatisation, ça va avec la communication. Est-ce que vous avez des gens qui gèrent votre communication, ou est-ce que c'est vous-même qui gérez votre com ? Oh non, moi, j'ai mon agence et j'ai mon équipe qui gère ça. Moi, je peux pas, hein. Et c'est rare quand je fais quelque chose et il n'y a pas, genre, d'épreuve, on peut dire, un briefing. Un briefing avant ou quelque chose, parce que moi, comme t'as dit, Mar, il y a toujours un piège ou quelque chose. Et j'en ai, si je peux poser des questions pour chercher un truc, pour chercher un titre de le journal, tu vois. Et donc, pour moi, j'essaie d'être vraiment, d'être sûre que, ok, je sais ce qu'il va me demander, je sais que ça va pas poser un problème, parce que, comme t'as dit, ça peut poser des problèmes entre l'équipe et tout. Donc, toi, c'est ton agence, c'est ton agence qui... Oui, c'est mon agence qui gère ça, normalement. D'accord. Ou quelqu'un de club, sinon. Ok. C'est plus dur en France, parce que mon agence, ils sont aux Etats-Unis, donc, en France, c'est plus dur de gérer ça. Moi, il y a une période avant où c'était vraiment quelqu'un qui m'aidait pour les réseaux sociaux et tout. Et après, c'est vraiment pas mon truc. C'est toi qui gères ton émoticône, quand même, que tu mets à chaque fois. Soit le mot, soit l'émoticône. Non, c'est moi et Alexia, au fait, qui gère ça, c'est... Je mets quoi, je mets quoi, je mets quoi ? Ah, c'est toujours un truc que j'aime pas. Mais après, tu vois, du coup, vu que je poste une fois tous les mille ans, bon, bah, les gens, ils disent, ah ouais, c'est super, t'as posté, tu vois ? Genre, c'est rigolo. Donc, la première info du podcast, c'est Alexia Chéry et Gabi Williams qui gèrent la com de Marine sur... Cet été, il y a eu Steph aussi qui m'a aidée, du coup. Mais non, c'est les mêmes personnes qui... Ok. Mais c'est marrant qu'elle me demande, parce que moi aussi, je suis nulle. Genre, je sais jamais quoi. Mais si je demande aux trois personnes, je suis le plus proche, tu vois. Et est-ce que, sur les réseaux sociaux, du coup, puisque c'est quand même une grosse partie de la com, je sais qu'on en a parlé avec d'autres joueuses de l'équipe récemment, est-ce que vous recevez des messages un peu bizarres, certains drôles, certains moins drôles ? Tu peux pas savoir, hein ? Tu veux pas savoir. Je veux pas savoir. Il y a vraiment des choses horribles. Il y a tout. Oui, il y a tout. Il y a eu des moments où c'était beaucoup de personnes qui m'insultaient un peu par rapport aux paris sportifs. Parce que, tu vois, eux, je sais pas, ils ont dit, ok, elle a marqué 10 points et la victoire. Et j'avais marqué 9 points et la défaite. Et donc, du coup, ils m'en voulaient et tout. Donc, des fois, je reçois des messages un peu méchants. Mais non, dernièrement, j'ai reçu pas mal de messages très gentils. C'était sympa. Dans l'ensemble, c'est plutôt sympa. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça, c'est le pire en ce moment. Et ça, c'est récent, je pense. Il y a 3-4 ans, on n'avait pas ça. Mais récemment, je pense que c'est le pire en pire. Sur les paris sportifs ? Oui. Et c'est des gens qui sont anonymes ou c'est des gens, non, ils s'envergognent ? Oh, Marc, du 6-9, un Marc, tu vois. D'accord, ok. Des gens qui n'y a même pas leur tête, tu vois. Ils ont quoi ? Une photo du chat. C'est des gens que tu ne vas jamais savoir c'est qui, mais bon. Bon, donc ça ne sert à rien d'envoyer ces messages-là, ça ne changera pas. C'est genre, wow, ils sont le plus vénères. Après, on a du plus que nous, je pense. Ou alors, il faut envoyer un message avant en disant, je vais parier ça. Ouais. Voilà, il faut que tu fasses ça. Et après, rétro-commission, mes problèmes avec la commission des finances, etc. Bon, on a ça aussi. Et puisqu'on est dans la gestion, au-delà de la communication, il y a aussi une carrière de sportif qui est plutôt courte. Nous, on a de la chance, les entraîneurs, c'est assez long normalement, mais les sportifs, c'est plus court. Donc, il y a un patrimoine à constituer. Est-ce que vous avez des gens qui vous aident à gérer votre patrimoine, que ce soit mobilier, immobilier, financier, ou est-ce que c'est vous qui faites tout ça ? Moi, c'est beaucoup ma famille. J'ai eu des contacts et tout avec mes agents. J'ai du mal à faire confiance, tu vois, par rapport à mon argent. Et donc, non, c'est beaucoup ma famille qui gère et qui m'aide par rapport à tout ça. Moi, j'ai quelqu'un qui... C'est une équipe aussi, mais je bosse avec quelqu'un. Et lui, il est très bien. On fait les petits appels tous les mois pour faire une petite réunion de ce qui se passe. Et voilà, je ne peux pas gérer moi-même, je pense. Je fais plus confiance à quelqu'un d'autre que moi-même. Donc, c'est bien ce que je sens. Il y a beaucoup de dimensions qu'on ne connaît pas avec les impôts, les placements. C'est hyper compliqué, il faut être spécialiste. C'est pour ça que j'aime bien mon gars parce qu'il... En fait, il m'apprend aussi en même temps. J'ai dit, OK, je vais faire ça avec ton agent, mais c'est pour ça ou c'est pour cette raison. Comme ça, je ne suis pas aveugle dans mes trucs. C'est quelqu'un que tu connaissais d'avant ou tu es allé chercher... Je l'ai rencontré quand j'étais à Yukon. Et on a fait une réunion, il me parlait, on a fait un petit entretien. En fait, il connaissait ma cuisine qui a aussi joué à Yukon. Puisqu'on est dans l'extra-basket, est-ce qu'il y a des éléments, vous, qui vous permettent de vous vider la tête par rapport au basket ? Des passions ou des choses que vous faites et qui vous sortent complètement de la tête ? Moi, je sais que j'ai retrouvé un jeu auquel je jouais au lycée. J'ai racheté un ordi exprès pour jouer à ça. Des fois, le soir, ça me sort complètement de la tête. C'est quoi ? C'est un jeu de foot, en fait, mais c'est un jeu de foot. Ah, le truc de management, là, que tu m'avais dit. C'est ça. Les gars, ils sont en fond. De 2003-2004. Bref, peu importe, mais est-ce que vous, vous avez des choses qui vous vident la tête ? Fortnite. On joue ensemble, des fois, Fortnite. Après, moi, perso, j'adore le rangement. J'adore faire du ménage, le rangement. C'est genre, je mets de la musique et je fais mon truc. Ça me fait penser à autre chose. Je suis contente de ranger. Je me sens bien chez moi. Donc, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les gens qui envoient des messages sur les paris sportifs, envoyez des messages quand votre maison est sale et mal rangée. Je peux venir. Je peux venir ranger et faire le ménage. Si vous voulez qu'après votre pari, il marche. Il faut que je sois bien. OK. C'est quoi des vacances réussies pour vous qui n'en avez pas beaucoup ? Juste voir ma famille, je pense. Je suis juste contente à chaque fois parce que même quand je suis aux Etats-Unis, je ne vois pas souvent ma famille. Donc, juste si je peux passer un peu de temps avec ma nièce ou avec ma maman, je suis contente parce que je ne le vois pas souvent. Donc, si je fais ça, je suis contente. Moi, pareil, à chaque fois, dès que je peux rentrer, ce sera en Normandie chez mes parents. D'accord. Parce que je sais qu'il y a ma soeur à côté, mes nièces. Ce sera toujours là-bas. On ne voit pas quand on se réussit en Normandie. Non, mais OK, je ne savais pas que c'était possible, mais finalement, oui. Le breton qui me dit ça. Non, mais je vais travailler en Normandie. Donc, évidemment que je blague. Coucou à tous les Normands, évidemment. C'est déjà la fin, non pas du podcast, mais de la première partie concernant l'extra basket. Déjà, merci pour votre franchise. Et puis, on va passer à la première question d'un follower. Il y a Thierry, hashtag ClutchData sur Twitter, qui avait une question. Donc, je vais vous la faire écouter. Salut, Gabi, Marine, Johan. Moi, c'est Thierry de Madrid, d'Espagne. Ma première question pour Gabi. Ceux qui te suivent depuis un moment savent que tu as aussi fait de l'athlétisme à haut niveau. Et donc, pour savoir à quel moment tu avais décidé de te consacrer 100% au basket. Et s'il y avait une raison pour ça, ou juste si ça s'était fait tout seul. Et si dans ta carrière de basketteuse, le fait d'avoir fait de l'athlétisme, si ça t'aide au niveau physique et mental. Merci, Gabi. Oui, pour moi, en fait, c'était juste le timing. Parce que je me suis fait les croisés quand j'avais 16 ans. Et j'ai raté les saisons de l'athlétisme. Et je ne faisais que le basket. Et après, j'ai fait mes rééducations pour mon genou. Et après, j'ai refait les croisés encore. Et donc, ça faisait deux saisons que j'ai raté les saisons de track and field. Donc, ce n'était vraiment pas ma choix. C'était vraiment juste le timing, quoi. Ça faisait... Et en plus, mon corps a changé aussi. Genre, quand tu fais l'athlétisme, tu dois être vraiment maigre. Un peu plus, je ne sais pas comment dire, lean. Pas trop mousclé. Pas trop de... Tu vois. Fine. Fine, mais voilà. Sharp. Ouais. Et donc, là, après, quand je faisais le basket et tout, j'étais plus musclé, plus genre... Voilà, c'était juste différent, mon forme même. Et dans ma tête, ça faisait trois ans que je n'ai pas fait l'athlétisme. Donc, ça a arrêté toute seule, en fait. Et je pense que le côté mental ou physiquement... Je ne sais pas si physiquement, ça m'a beaucoup aidée. Mais mentalement, c'était différent parce que c'était la première fois que j'ai fait un sport toute seule. Genre, je n'avais pas une équipe autour de moi pour m'aider quand je n'étais pas bien ou quand j'ai baissé la tête. D'un moment, il y a quelqu'un qui va me taper et dire, OK, vas-y, Cap, j'en suis bien. Mais là, je n'avais personne. Et donc, j'ai dû me gérer moi-même. Et je pense que ça m'a aidée un peu. Surtout pendant ce moment, quand j'avais 16 ans, 17 ans. Merci, en tout cas, Thierry, pour la participation. Et merci aussi aux autres followers d'avoir participé. On ne pouvait pas poser les questions de tout le monde, mais c'était sympa. On revient avec Gabi et Marine. Et cette fois-ci, on va vous mettre en concurrence toutes les deux. avec un quiz sur la NBA et la WNBA. Oh, je vais perdre ça. Pas forcément. Envoie là une drôle de question. Je te jure, toi, c'est plus belle. Envoie là une drôle de question. On a sept questions. Donc, la première qui arrive à quatre bonnes réponses, c'est le gars. Qui ? Voilà, c'est comme en finale. Première question. Qui a été champion NBA en 2019 ? Ce n'est pas le Warriors. Non. C'est récent 2019. Les Bucks. Non, c'est 2021. Ce n'était pas les Caps ? Non. 2019 ? Oui. J'étais où ? J'étais où 2019 ? J'étais à Chicago. 2019, c'était la Bubble ? Non. 20, c'était la Bubble ? 20, c'est la Bubble avec les Lakers. Donc, 2019 ? Il n'y avait pas le Covid encore. Ouais. Oh, là-bas. Moi, les dates, je ne sais pas. Je peux peut-être donner un indice. OK. MVP des finales, Kawhi Lénard. À Toronto. Tantôt. Yes. Gabi, one point. Je n'avais même pas raison de gagner. Ce n'est pas une blague. Elle ne mérite même pas ce point. Premier point pour Gabi. Alors, la deuxième. Une question de WNBA. Quelle est la première joueuse française à avoir évolué en WNBA ? Fijakowski. Bien joué. Isabelle Fijakowski. Tu te souviens de la franchise ou pas ? Oui. C'était... Non, plus loin. Cleveland. Cleveland Rockers. Cleveland, wow. C'est vrai. Un partout. Quel est le plus jeune MVP de l'histoire de la NBA ? Derrick Rose. Bien joué. Ça fait 2-1 pour Gabi. Commence. Alors, Gabi, si tu ne réponds pas bon à celle-là, attention. Non, arrête. Je te mets la pression. Je te mets la pression. Combien de Rookie of the Year en WNBA sont issus de UConn ? Bon, je ne sais pas. Ok, donc il y avait Rookie of the Year, Stewie, Maya, Sue, Diana. Il y a 10 de UConn les plus fortes. Tina, Tina était Rookie of the Year, je pense. 7. Pas loin, mais ce n'est pas... 8. 6. 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 7. 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 9. 10. 9. 11. 9. 9. 11. Il a fait une finale contre Jordan. Dead Love Shrimp. Non. Il est tous les temps à nos matchs. Ah oui, c'est vrai. Il vient à vos matchs. Mais c'est la même génération. Je ne sais pas. Un bunker. Alors, on va voir. À Seattle, il y a un... Je crois qu'il y a un magasin. Si je ne veux pas dire de bêtises, de cannabis, je crois. Oh ! Sean Kemp. Yes ! Mais je n'ai pas de blague. Sean Kemp. Sean Kemp. Bah, fais des trucs à New York alors. En fait, le magasin, c'est juste en place. Ça va arriver. Je ne veux pas savoir. Voilà, c'est pour ça. Je suis en hausse. Bon, le quiz, il est gagné par Gabi. On va quand même poser les deux dernières questions. Je ne peux plus de l'avoir, ça y est. Quelle est la première joueuse française à avoir gagné un titre WNBA ? Marine Van... Non, Sandrine Gouda. Non. Non, ce n'est pas Sandrine. Ce n'est pas Sandrine. C'était en 2006. Audrey Fauré. C'était Edwige. Elle est gagnée ? Non. Non, elle n'est jamais gagnée. C'est Jacques Gaudier. Non. C'était avec Detroit, Shark, en 2006. C'était Sabrina Pally. Oui, elle passe un peu aux oubliettes et tournée à 1,1 points par match cette année-là. Mais elle était dans l'équipe pour gagner en 2006. Pas mal. Et dernière question avant de passer à la suite. Il y a combien de villes américaines où il y a à la fois une franchise NBA et une franchise WNBA ? C'est un concours de calcul mental. C'est... Tu peux te taire ? C'est intéressant. 8 ? Non. 7 ? Non. Neuf ? Oui. 9 ? Non, attends, je reste. Alors là, je ne joue plus. Tu ne joues plus ? Ça tombe pas, c'est la fin du quiz. Je suis dégoûtée. Les 9, c'est... Mais ne t'inquiète pas, il y aura un autre quiz après. Il y a LA. LA. Chicago. Chicago. New York. Atlanta. Atlanta. Dallas. Dallas. Washington. Phoenix. Minnesota. Voilà, ça fait 9. Bon. T'es énervée ? De pain ? Ouais. Je suis dégoûtée. On continue quand même ? Ouais, ouais. Allez, on continue. Confidence, découverte et bonne humeur, votre podcast Time Out Cabioche, c'est maintenant. Pour parler de WNBA et de NBA, on va aborder cette fois-ci la partie de la carrière. Quelles sont pour vous les différences entre WNBA et l'Europe en termes de votre vision sur les joueuses, sur aussi les practices, les entraînements, sur le jeu en lui-même, mais aussi sur les aspects lifestyle un peu et autonomie qu'il peut y avoir aux Etats-Unis. Vous voyez quoi comme différence majeure ? C'est beaucoup indible, quoi. Tu dois juste être là à l'entraînement, quoi. T'es même pas obligé de prendre le bus avec l'équipe. Même pas à l'avion. Même pas à l'avion, quoi. C'est vraiment... Il faut que tu sois là à l'entraînement et après, peu importe où tu manges, où tu dors, où tu veux, quoi, comment tu voyages. Toi, tu préfères ça ou tu préfères le modèle européen ? Il y en a un entre les deux. C'est que... Bah aussi, moi, je suis vraiment européenne. Ma première année, je connaissais rien. C'était ma première fois aux Etats-Unis. Quand tu voyages et que tu dois te débrouiller pour manger, tu sais même pas quel resto est sympa, qu'est-ce qu'il y a à côté. T'es un peu stressée pour tout ça, quoi. Alors que, bon, bah, en français, tu vas tout faire avec l'équipe, manger matin, midi, soir. J'aimerais un entre-deux, quoi, tu vois. Des fois, tu peux aller venir manger avec l'équipe. Des fois, t'as envie d'être toute seule aussi, dans ta chambre, t'es juste tranquille, tu commandes à manger. Mais c'est vrai qu'en WNBA, c'est ça qui manque, c'est que tu crées moins de liens aussi facilement que quand tu manges matin, midi et soir avec l'équipe. Mais de l'autre côté, des fois, t'as envie d'être toute seule en France, tu vois. C'est ça, pour moi, le plus gros. C'était en tout cas ça, ma première année, c'était ça le plus dur. Ouais, je pense que je peux faire comme on fait en WNBA, juste parce qu'à la fac, c'était un peu comme on fait ici. Mais en plus, on est à l'école ensemble, on habite ensemble, genre vivre ensemble et tout. On est H24 ensemble tout le temps. Et donc, quand j'étais trafetée, j'étais là, enfin, j'ai un peu de liberté, tu vois, quand j'étais en WNBA. Donc, c'est juste pour ça. Sinon, je pense que je suis d'accord avec toi. Ça, c'est plus sur le côté lifestyle. Et est-ce que sur les entraînements, le jeu, les joueuses, parce que bon, ça, c'est une question. Moi, on me pose tout le temps cette question-là. C'est quoi la diff entre les deux ? Maintenant, vous, votre ressenti de joueuse, il est peut-être différent. C'est quoi votre ressenti ? Je pense qu'en Europe, c'est plus juste de répétition. On va faire quelque chose plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et je pense qu'en WNBA, on fait peut-être, on fait plein de trucs, mais on fait moins de répétition. Et ils sont plus précis, ils sont plus particuliers, genre, ok, on fait ça pour ça, on fait ça pour ça, ok, bon, c'est fait, tu vois, prochain. Moi, je pense que dans le jeu, en France, on va s'attendre à un système qui, bon, qui ne doit pas durer 24 secondes, mais quand tu annonces un système, tu dois, c'est pas la limite, tu dois jouer jusqu'au bout des 24, mais tu dois faire le système pour faire le système. Alors qu'aux États-Unis, tu vas, ok, tu peux annoncer le système, mais alors dès la première passe, ça va partir sur juste un principe de jeu, tu vois. Ok, cette fille-là, elle n'a pas pu poser l'écran à ce moment-là, donc elle a fait autre chose. Donc qu'est-ce qui ouvre ? Qu'est-ce qu'elle a ouvert ? Et qu'est-ce qui peut se passer après ce premier, je sais pas, déplacement, quoi. Et c'est, là-bas, c'est beaucoup de systèmes, beaucoup d'annonces, mais ça reste sur du principe. Après, oui, du 1 contre 1, forcément, c'est plus ça dans le jeu, quoi, que je retrouve différent, que je trouve ça différent. Ok. Moi, ce qui m'a marqué quand j'ai commencé à travailler à Chicago, c'était l'intensité, la vitesse du jeu, de la vitesse à laquelle une équipe passe d'un panier à l'autre, les vitesses de transition, tout simplement. Est-ce que vous, c'est quelque chose, alors, toi, tu viens de l'ANCA, est-ce que ça t'a marqué entre l'ANCA et l'AW ? Est-ce que, Marine, ça t'a marqué entre l'Europe et l'AW ou pas ? Bon, je pense qu'à la UConn, à l'époque, on était le plus préparé pour ça, mais quand même, c'est vraiment une étape de ouf. Et je pense qu'à chaque fois, j'ai changé entre l'ANCA et l'Europe, c'est un choc à chaque fois que je rentre en l'ANCA. Parce que c'est vraiment la vitesse, la force, la physique, c'est vraiment un autre niveau. Et j'essaie de trouver une autre réponse avant, c'est pour ça que je n'ai pas dit ça, parce que je pense que c'est un peu avisant, mais je pense que ça, c'est vraiment la différence la plus grosse entre l'Europe et l'AW. Non, mais c'est vraiment choquant. L'intensité, et même sur un panier marqué, l'équipe adverse, elle peut te marquer une contre-attaque. Et genre ça, tu ne feras jamais ça en Europe. Ouais, c'est plus rare. Et même les répétitions de système, tu vois, quand tu fais du 50-0 le matin du match, tu le fais une fois, mais tu l'as fait à fond et c'est réglé, tu passes à autre chose. Je me souviens, j'avais fait une petite remarque, c'était en équipe de France, à aimer. Du coup, j'étais revenue de New York en Australie. On m'avait parlé et je lui avais dit, mais là, on marche, non ? C'est voulu, quoi. Et en fait, vraiment, c'est choquant, la différence de rythme. Et en fait, là-bas, ils n'ont même pas besoin de dire, allez accélérer. C'est ça, l'exercice, quoi. Tu le sais et tout le monde le sait. Et tout le monde suit le premier groupe qui fait le 50-0, par exemple. Est-ce qu'il y a des... Parce qu'il y a quand même beaucoup de voyages dans votre carrière, clairement. Est-ce qu'il y a des lieux où vous vous sentez chez vous ? Ou un lieu où vous vous sentez chez vous ? J'aime trop Seattle. J'aime vraiment Seattle. Même Montpellier, ça me fait un petit truc à chaque fois. Seattle et Montpellier, pour toi ? Ouais. Surtout, Seattle aussi, parce qu'il y a ma petite sœur qui est à la fac là-bas aussi. Donc, j'ai un peu de famille en même temps. Donc, je ne suis pas toute seule. Montpellier, tu as des amis aussi ? Ouais, à Montpellier, j'ai des amis, donc... Euh... Chez moi ? Bah, c'est Normandie, hein. Non. Après, ça va maintenant. Ça fait quand même 5 ans que je suis à Lyon. Donc, ça... Côté, ma première année, c'était compliqué. Grande ville et tout. Mais non, maintenant, je... Je pense être... Après, je ne vais pas sortir tous les jours. Je suis très bien... Je suis un peu casanière dans mon appart, c'est tout. Mais... Je me sens quand même bien. Mais c'est vrai que non. Si je dois choisir, c'est la Normandie, quoi. Est-ce que c'est compliqué de voyager tout le temps ? Parce que... Moi, clairement, c'est... Je trouve que c'est l'un des aspects les plus fatigants dans notre métier. C'est qu'on est toujours en voyage. Et les gens, ils ne s'en rendent pas forcément compte. Ils peuvent imaginer, ouais, deux matchs par semaine. Bah, c'est dur physiquement, etc. Mais... En fait, les voyages, c'est presque... Enfin, pour ma part, c'est ça qui est fatigant, quoi. Mentalement même. Je ne sais pas vous comment vous ressentez ça. C'est ça le plus dur. Même en WNBA. Même si... On n'a pas encore les vols privés, etc. Mais tu es quand même aidé à l'aéroport. Tu vois, tu ne t'occupes pas de ta valise. Tu vas direct à la porte. C'est quand même des avantages que tu n'as pas en France. Mais c'est des voyages où tu n'arrêtes pas, quoi. Tu pars... Tu voyages toute la journée, quand même, quoi. Donc... Tu ne t'entraînes pas forcément, en plus, en WNBA. Et après, en Europe, c'est... Les voyages, c'est horrible, quoi. On l'a vu la semaine dernière, quoi. Tu vois, tu fais deux vols, trois heures de bus, quoi. Tu vois, ça ne s'arrête jamais, quoi. Tu n'en vois pas à la fin, des fois. Même hier, parce que le podcast est enregistré le 8 décembre. Et hier, on est partis de Hongrie pour arriver à Brest. Donc, on a voyagé de 8h30 à 19h30. Non, c'est simple. Aux Etats-Unis aussi, parce que toutes les équipes, elles sont dans une grande ville. OK, oui, les Etats-Unis, c'est énorme. Mais en même temps, on a toujours un vol direct aussi. Donc, c'est plus facile. Et comme tu as dit, genre, on s'entraîne moins. Genre, là, on a entraînement à l'extérieur. Ça, c'est le plus dur aussi, de te motiver pour ça. Mais c'est même... Ouais, les matchs, ils sont fatigants. Mais genre, on devient bien, on joue 3-4 matchs par semaine. Et on est plus fatigués à cause du voyage que les matchs. Oui, c'est clair. Genre, c'est ça ce qui est plus fatigant. Genre, on arrive ici, on doit attendre pour jouer quand même. Genre, on est juste là, on n'est pas chez nous. Maintenant, c'est fatigant. Et pour combattre ça, est-ce que vous avez déjà eu affaire dans votre carrière à des clubs ou des entraîneurs ou quoi qui... Parce que c'est une question qu'on n'aborde pas souvent dans le basket féminin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais au dopage, par exemple. Est-ce que... Alors, je ne vous demande évidemment pas si vous êtes dopés, parce que je ne pense pas que ce soit le cas. Mais est-ce que vous avez vécu des situations comme ça ? Non. Non ? Non. Pas forcément. Alors, dans le sens où il y a quelqu'un qui va nous dire, bon, bah tiens, prends ça. Ouais. Non. J'ai pas joué en Russie, j'ai pas joué. Non. Non. Surtout que je suis vachement moins stressée, dès que je dois, limite, un doliprane. Genre, je suis un peu une tarée de... Je veux pas être apparue comme dopée, je veux pas... Non, mais moi, j'ai ramené un truc des Etats-Unis, genre, c'est un truc qu'on peut acheter au magasin, et genre, j'ai dit, oh, t'es malade, genre, prends ça. Ah bah non, c'est des Etats-Unis, mais c'est... C'est un doliprane, en vrai. Non, je suis stressée de la vie. Justement, elle, elle va jamais oser. Genre, même à chaque fois, une kiné, il va nous donner quelque chose, genre, dans un pot de paix, ils vont regarder si... Parce que aussi, les kinés, ils sont grands qu'on joue à l'étranger, et que les règles sont différentes. Donc, par exemple, je prenais le vitamin D pour mon pied, ils ont regardé si la marque c'était bien pour en Europe aussi, tu vois, ils font gaffe avec ça. Toujours par rapport à la carrière, là, comme on avance dans le podcast, moi, je voulais aborder avec vous la question des différences qu'il peut y avoir entre le basket professionnel masculin et le basket pro féminin. Est-ce que, pour vous, il y a une forme de jalousie par rapport au basket pro masculin qui va être plus médiatisé, avec plus de moyens, juste plus gros, simplement, ou est-ce que, pour vous, c'est normal ? On en est où dans ces avancées-là par rapport au sport féminin ? Aux Etats-Unis, je pense que ça progresse. On a vu avec la March Madness l'année dernière que tout le monde regardait plus les matchs des filles que les garçons. Et je pense qu'aussi avec les réseaux sociaux, ça aide beaucoup aussi. Tout le monde suit Katelyn Clark ou Angel Rees, Paige Becker, souvent on a des filles vraiment que nous maintenant, qu'on n'avait pas avant. Aussi, la nouvelle règle avec le marketing et tout, ça a tout changé aussi. Comment tu vis ça, toi, Marine, et par rapport aux différences avec les garçons ? Je ne dirais pas que c'est une jalousie, je n'irais pas jusqu'à là. Parce que je pense qu'au fur et à mesure, genre, tu as pris ça comme une normalité. Mais c'est vrai que oui, il y a encore beaucoup de travail à faire par rapport à tout ça, et que ça progresse. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, c'est vrai que les réseaux sociaux, ils aident énormément. On l'a vu aussi avec la WNBA, où il y a des joueuses qui prennent vraiment la parole par rapport à ça, qui veulent être en avant sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent que ça ouvre des portes aussi. Après, en Europe, c'est encore autre chose. Il faut oser parler, oser montrer des choses, oser vouloir que ça évolue aussi, tu vois. Et c'est quoi votre plus grosse frustration dans les différences basket masculin, basket féminin ? Ou la plus grosse injustice, par exemple ? Comment on a critiqué quand on parle des choses comme ça ? Je pense que plus que les gars. Je ne sais pas, si on ose ouvrir nos bouches, c'est un scandale à chaque fois. Non, vous êtes les femmes, vous n'avez pas le droit de se plaindre, je ne sais pas. Mais en vrai, on peut juste faire progresser les choses. Mais si c'est une fille qui dit ça, c'est... Quand elle a fait une interview et c'était incroyable, c'était parfait ce qu'elle a dit. Elle a dit, il y a les gars qui vont dire, « Oui, je vais venir à votre match pour vous soutenir. » Mais elle dit, « Non, viens me regarder jouer. » C'est toujours un truc genre, « Oui, on donne les opportunités aux femmes. » Ce n'est pas, « Oui, elles méritent. » Je pense que c'est ça ce qui m'énerve le plus. C'est le bon basket, viens nous regarder. Oui, tu n'es pas obligé de dire les mots, soutenir ou... C'est comme si on fait quelque chose pour vous. Non, on a un bon produit, on a un bon truc à montrer. Ok, j'espère que ça va avancer. En tout cas, moi, clairement, une des raisons pour lesquelles je bosse dans le basket féminin, c'est pour aussi faire avancer le sport féminin et la cause du sport féminin, du basket féminin. Parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc, c'est pour ça, souvent, on me pose la question, « Mais est-ce que tu veux coacher des gars ? » Non, pour l'instant, ça m'intéresse pas parce qu'il y a le côté sociétal aussi. Bref, voilà. Toujours par rapport à la carrière, vous arrivez à un âge... On est loin des 30 ans encore, mais finalement, de moins en moins loin. Et donc, avec l'âge, arrive aussi le rôle de leader dans chacune de vos équipes, les respectives. C'est quoi la différence entre ne pas être un leader, parce qu'on arrive dans une équipe, on est rookie ou dans les premières années, et devenir un leader ? Qu'est-ce qui est le plus dur entre les deux statuts pour vous ? Toi et moi, Yann, on a parlé de ça. Il y a personne qui... Normalement, j'ai l'habitude de quelqu'un qui va me dire, « Ok, Gabi, il faut que tu fais ça. » « Ok, non, c'est pas assez. » Quand tu es leader, il y a moins des gens qui peuvent te parler comme ça. Pour moi, perso, c'est frichant parce que j'y réagis bien aux choses comme ça. J'aime bien quand quelqu'un m'engueule ou je sais pas quoi. Et quand c'est leader, c'est que les filles, elles n'osent pas me parler. Il y a moins de monde qui osent me parler ou me dire des choses, mais je dois faire moi-même. Je pense que c'est ça la chose la plus dure pour moi, perso. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Marine ? C'est un truc sur quoi je dois progresser, je pense. Mais c'est vrai que non, si je repense à quand je suis arrivée à Monteville, m'entraîner avec les pros et tout, bah t'es timide, t'oses pas trop jouer, tu veux pas faire juste des conneries quoi. Poser un peu des questions, mais t'es quand même réservé. Et au fur et à mesure, plus t'as un rôle important dans l'équipe, plus tu dois montrer l'exemple aussi. Plus tu dois oser aussi dire les choses quand ça va pas. Conseiller aussi les plus jeunes. Est-ce que c'est des choses que t'arrives à faire ? Non, pas tout le temps non. J'aimerais bien, c'est vraiment un truc qui... Des fois j'ose dire une petite phrase, un petit truc, mais c'est vraiment... Genre j'y garde beaucoup de choses pour moi quoi. Par timidité ? Ouais. En fait j'ai... Même si j'ai par exemple un rôle important dans une équipe, j'ai toujours peur de... Parce que je sais que je suis pas la joueuse parfaite, et que je vais aussi faire des erreurs. Et donc du coup, dans ma tête c'est... Bah là j'ai pas le droit de lui faire une remarque puisque moi j'ai fait une connerie il y a 5 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais réfléchir comme ça, je suis une taille. Et donc du coup... C'est vrai que je vais... Je le sais au fond de moi que je suis pas la joueuse parfaite, que je fais des erreurs et tout. Du coup je vais... Bon bah elle a fait une erreur, ok. Bon bah je vais pas lui dire. Tu vois ? Parce que aussi je sais qu'il y a... Je sais pas, c'est un truc dans ma tête, je suis une taille. Non c'est normal ça. C'est justement qu'on pense comme ça. Et puisqu'on parle de leadership, c'est quoi pour vous une bonne capitaine ? Comment vous définiriez une bonne capitaine ? Je pense que c'est quelqu'un qui sait faire la part des choses. Et qui sait défendre ses coéquipières. Et en même temps, recadrer tout le monde. C'est pas forcément montrer l'exemple, parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui peuvent le faire dans une équipe et t'es pas obligé d'être la capitaine pour montrer l'exemple. Mais c'est vrai que... Oser dire les choses, oser recadrer, mais en même temps défendre ses coéquipières à des moments importants. Je pense que c'est ça aussi qui montre que tu vas avoir le respect de tout le monde. Quand tu oses dire les choses et quand tu donnes ton avis plus que d'autres dans l'équipe. Je pense que pour moi c'est quelqu'un qui genre... Ok, je vais dire avec toi, je vais t'engueuler des fois. Mais dès que tu fais quelque chose de bien, je suis ton number one fan entre guillemets. Je suis la première personne qui est contente pour toi, qui va te soutenir aussi. Je pense que pour être un bon capitaine, tu dois montrer ça. Ok, non c'était pas bien, mais c'est parce que je sais que tu peux faire mieux. C'est pas parce que je veux juste t'engueuler parce que je sais pas quoi. Et en même temps, dès que tu fais quelque chose, je suis là pour toi, je suis la première qui est contente pour toi. Et je pense que ça donne envie aux joueuses de se battre pour le capitaine. Alex, c'est une bonne question ou pas ? Alex ? Elle va l'écouter le podcast. Oui, oui. Bon après, Alex est une de meilleures amies. Je sais qu'elle aime bien quand tout le monde se sent bien, quand tout le monde est à l'aise dans l'équipe. Elle aime pas les conflits, elle aime pas les problèmes. Elle va toujours essayer de dire oui, mais ça va aller, oui, mais ça va. Et c'est aussi comment elle est, tu vois, sa personnalité et tout. Moi, c'est une de meilleures amies. Je pense que c'est le capitaine qu'on a besoin de... Surtout, genre, notre équipe à Lyon aussi. Genre, elle fait vraiment ça bien. Genre, ok. Peut-être, genre, des fois, quand je vais venir, je parle avec Alex, genre... Dès que je parle avec Alex, je sens que, ok, peut-être que j'abuse là. Genre, elle va me faire redescendre un peu. Et je pense que c'est ça ce qu'on a besoin. Donc, genre, il y a des fois, après les matchs, je fais, genre, Alex, je t'aime. Genre, merci. J'avais besoin de toi aujourd'hui. Genre, merci pour m'avoir parlé. Donc, il fait bien juste garder le vibe, tu vois. On lui fait coucou, alors. Coucou, Alex. Et toi, du coup ? Et moi, une bonne capitaine. Mais non, je partage vos avis. C'est vrai que j'aime bien les joueurs qui sont capables d'ouvrir leur bouche quand il y a besoin. Pour le positif, mais aussi pour recadrer. Ouais, je crois que ça, c'est une grosse qualité, la capitaine. Et après aussi, il y a le côté, pour moi, être à l'image de l'identité de jeu. C'est-à-dire que si, en plus, elle peut être... Incarner ce que le coach veut faire du jeu, je trouve que c'est encore mieux, quoi. On arrive vers la fin de cette partie sur la carrière, mais il y a quand même encore... Une question que je vais absolument vous poser. C'est une des premières que je me suis noté sur la petite tablette. C'est votre rapport à la victoire. Parce qu'on le sait que vous avez un palmarès. Je pourrais le citer, mais bon, on peut le trouver sur Wikipédia, donc pas besoin. J'invite les auditeurs à le faire. C'est quoi votre rapport à la victoire ? Est-ce que c'est de la pression ? Est-ce que c'est de la peur de ne pas gagner ? Comment vous vivez le fait de gagner et de perdre ? J'aime bien la pression, moi. Je dis à chaque fois, genre, le plus de pression, le mieux que je joue, je pense. Et je me souviens pour toute ma vie, le coach de UConn, ça a resté avec moi depuis tout le jeu. Il m'a dit, les meilleurs joueurs, genre, les meilleurs joueurs, joueuses, ils font quand ils n'ont pas le choix. Genre, ils ont le meilleur quand ils n'ont pas le choix. Et c'est là que tu vas, ok, là, je dois gagner ce match. Là, je n'ai pas le choix, genre, le match, ça reste sur moi. C'est là qu'on voit qui est le vrai, comment dire ? Champion. Champion, ouais. Champion, ouais. C'est Gino qui disait ça ? On le salue, c'est un fidèle auditeur d'hypothèse. Il écoute, tous les jours, il écoute. Salut Gino. Et toi, Marine, ton rapport à la victoire, est-ce qu'il y a aussi une petite peur de ne pas gagner ou pas spécialement ? Je pense que oui, il y a toujours un moment où tu as peur de l'erreur, tu as peur de décevoir, quoi. Mais c'est vrai que je vais beaucoup penser à l'année dernière où ça a été une saison où on a vraiment montré des belles choses. Je sais que c'était important pour le club aussi. On a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas avec Lyon depuis cinq ans que j'y suis. Et c'est vrai que l'année dernière, ça a été vraiment... Oui, on a raté la Coupe de France, mais ça a été vraiment une motivation toute la saison. Et c'était hors de question qu'on perde, quoi. L'Euro Cup et le championnat, c'est bon, c'était pour nous, quoi. Est-ce que par exemple, tu te lèves le matin et tu te dis, bon, aujourd'hui, je fais une bonne journée parce que je veux gagner le prochain match ou je veux gagner le championnat ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses régulièrement ou est-ce que c'est plus quand le moment arrive que tu y penses ? Je sais pas trop. En fait, t'essayes, enfin j'essaye, de pas penser au match toute la semaine. J'essaye de pas... Parce qu'au fond de toi, tu sais que ce match-là, c'est un gros match, c'est un match important. Des fois, ça va être le match de la finale, quoi. J'essaye de pas trop y penser, justement. Et à ce moment-là, de faire plein d'autres choses à côté, quoi. Du ménage. Du ménage, du ménage, à fond, à fond, à fond. Vous pouvez manger par terre chez moi. Mais non, j'essaye de pas y penser. Je veux pas me mettre de pression supplémentaire. Et après, une fois arrivé au match, bah oui, t'auras toujours un peu des petits trucs dans le ventre. Et qu'est-ce que vous ressentez quand vous gagnez un titre ? Des fois, c'est soulagé, je pense. Soulagé ? Soulagé. Soulagé, je veux dire. Ça, j'aime pas ce feeling. J'aime pas ce sentiment. Je pense qu'avec ça, genre, surtout à Yukon, où genre, ok, il faut qu'on gagne sinon, c'est... Genre, c'est la déception. Je déteste ce feeling. Mais aussi, il y a l'autre côté, quand c'est pas prévu. Et ça, c'est le meilleur feeling du monde, je pense. Le meilleur sentiment, genre. Avec qui t'as senti ça parmi ? Avec Sopron, oui. Avec Sopron ? Bah oui, avec Sopron, ouais. Avec Sopron, c'était pas du tout prévu, genre. Ça, c'était un feeling incroyable. Mais l'autre côté, genre, ok, c'était prévu, ok, il fallait gagner. J'étais juste soulagée à la fin. Ça, c'est aussi un autre sentiment que j'apprécie, mais je peux faire l'autre. C'est pas le même. Ouais, c'est pas pareil. Ok. Ladies and gentlemen. Confidence, découverte et bonne humeur. Votre podcast Time Out Cabioche, c'est maintenant. Je vous ai demandé de préparer une question, chacune l'une pour l'autre. Marine, est-ce que t'as une question pour Gabi ? Ouais. Alors, ma question, ça serait... J'en ai plusieurs dans ma tête, mais je vais te la dire comme ça. Au feeling. Au feeling, vas-y. Vu qu'elle a joué avec des grandes joueuses, quand même, depuis le début de sa carrière, je voudrais savoir, c'est laquelle qui t'a vraiment inspirée, motivée tous les jours, et qui t'a impressionnée dans son éthique de travail. Du coup, tu piques mes questions, parce que c'était une de mes questions. Mais c'est pas grave. Je suis un peu journaliste. Il est pas journaliste. Merde, c'est vrai. Normalement, je dirais Brianna Stewart, juste parce que ça fait presque... ça fait plus que dix ans, je sais pas, ça fait dix ans que je connais. Je l'ai vu au tout début à Yukon. Donc, je connais Brianna Stewart de Yukon. Tu vois, jusqu'à maintenant, le MVP, le champion de bimbié. Et juste voir comment elle a vu aller pendant sa carrière. Parce que, justement, on a vécu ensemble à Yukon. Genre, je l'ai vu quand elle était vraiment bas. Je l'ai vu quand elle était vraiment haut aussi. Et juste de voir comment elle réussit à faire ça. Et juste tout ce qu'elle a vécu. Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Bah, je pense qu'elle était vraiment... Pas vraiment, mais elle était plus sensible. Elle était plus fragile, mentalement, avant. Et maintenant, de voir comment elle est solide, comme jamais. Genre, si tu m'avais dit ça, elle serait comme ça il y a dix ans. Je serais choquée. Elle était toujours... Elle avait toujours une bonne mentalité. Mais là, juste voir la différence entre les deux. Et aussi, juste comment elle travaille maintenant qu'avant. Oui, c'est rien à voir que celui que je connaissais. Bah, c'était un enfant avant, mais... Elle travaillait moins quand elle est arrivée à Yukon. Elle travaille, mais c'était différent. Genre, son objectif, ses voûtes, c'était différent que maintenant. Genre, là, je vois qu'elle est vraiment motivée. Mais aussi, je veux dire Sue. J'ai vécu juste un an avec Sue Baird, mais... J'ai jamais vu une joueuse comme elle. Genre, si intelligente. Si... leader. Gabi, est-ce que tu as une question pour Marine? Oui. Donc Marine, si tu dois faire un cinq majeurs avec toi, genre pour la meilleure équipe de tout le temps. Ou je sais pas, genre juste cinq... En fait, c'est juste quatre joueuses avec qui tu veux jouer. Soit elles jouent maintenant ou soit elles ont déjà pris leur retraite. Mais imagine, ils sont toujours dans leurs primes. Bah, Thorazie. Tu as vu le poste aussi, genre à poste Amanuz? Ah ouais, merde. Bon, je vais commencer par Amanuz. Je vais dire Sue Baird. Parce que... Déjà, avec tout ce que tu viens de dire. Et puis, voilà, juste la carrière qu'elle a eue. Thorazie. Parce que c'est ma joueuse préférée. Avant. Parce que maintenant... Ouais, on peut dire deux, trois choses. Effectivement. Un purer. Une anecdote sur Diana. Quand on a joué Phoenix, au moment où elle prend un tir, je lui dis quelque chose devant notre banc. Elle le met. Elle se retourne. Elle me pointe du doigt pour chambrer. Ouais, si, si, si. C'était cette année. Donc, oui, ça chambre énormément. Ah ouais. Non, mais l'arrête pas. À chaque fois... Donc, l'année dernière, l'année dernière, j'étais rentrée dans la 5 contre Phoenix. Elle me parlait. Elle me parlait. Elle me parlait. Ah super, la Française. Ça fait plaisir de te revoir et tout. Genre... Pareil, on a joué contre les Etats-Unis. C'était une des premières fois en match amical contre Etats-Unis-France. Et à un moment donné, elle va pour faire... Je défendais sur elle. Elle va pour commencer son post-op sur moi. En fait, elle bloque son... Mon bras. En dessous de son... Son bras. Voilà. Et donc, bien sûr, l'arbitre. Faute. Elle me regarde. Elle me dit. Je vais t'apprendre le métier. Elle me dit. C'est pour ton bien et tout. Et j'étais là. Ah la connasse. Mais à chaque fois, elle fait des petits blagues. Je sais qu'elle aime bien parler à chaque fois. Du coup, Sue Bird poste 1. Toi poste 2. Diana poste 3, j'imagine. Ouais. Ensuite. Et après, je mettrai... On va pas être très très grande, mais je mettrai Stewie. Et Candace Parker avant. Ok. C'est un beau 5. C'est un beau 5. Il y a quand même 60% de Yukon. Quand même. Bah Yukon, ouais. Ouais. C'est... Ouais. C'est mes jeux préférés, je pense. Ok. Très bien. Merci pour ces questions, les filles. Deuxième quiz. Tu vas pouvoir prendre ta revanche. Ouais, allez. Mais t'as intérêt à te concentrer. Ouais, c'est parti. Non, c'est pas possible. En voilà une drôle de question. Je te jure, c'est toi la plus belle. En voilà une drôle de question. Donc, c'est plus NBA, plus NBA ? Non. C'est un quiz sur les Jeux Olympiques. Parce que... Encore pire. Encore pire. Encore pire. Ok. C'est... Voilà. Comme Jean-Claude Duss. Sur un malentendu. Ça peut marcher. Euh... Où se sont déroulés les premiers JO en 1896 ? Pfff. Presse. Athènes. Oui, oui. Non, c'est moi qui l'ai dit avant. Tu l'as dit avant ? Non. Non, j'ai rien. Rires. Donc, un premier point, c'était à Athènes, effectivement, en 1896. Combien de fois Paris a accueilli les JO en incluant 2024 ? Deux fois. Non. Trois fois. Oui. Trois fois. Trois fois en 1900, en 1924 et en 2024. Donc... Je savais que pour 24. Pour 1924 ? Ouais. Je savais pas. Eh ben non. Les deuxièmes Jeux Olympiques de l'ère moderne ont été à Paris. Quel athlète possède le plus de médailles d'or aux JO ? Michael Phelps. Yes. Michael Phelps. Bien joué. Tu sais combien, Gaby ? Beaucoup. 23. 23 médailles d'or. Ouais, c'est beau, hein. Ça fait 2-1 pour Gaby. Quatrième question. Où se dérouleront les JO 2028 ? Yes. Bien joué, Marine. Marine qui reste dans le match 2-2. C'est effectivement à LA en 2028. Alors, quelle joueuse... Ça, c'est un peu plus tard, mais par déduction, vous pouvez trouver. Quelle joueuse cumule le plus de médailles d'argent aux JO de basket ? C'est une Française. Il a pas dit champion d'Europe. Quelle équipe est souvent arrivée en finale déjà ? Australie. Oui. Donc, je vais dire... L'escapeige ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, arrête. Celle qui a repris, là. Celle... Putain, j'ai plus... Ah, 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 ah. Ah, donc elle en a combien ? 3. 3 fois médaillée d'argent, Lauren Jackson, en compagnie de Christie Harrow, mais bon, je pensais que Lauren Jackson serait une tâche connue. Et ça fait 3-2. Marine, si tu prends encore une question, t'égalise. Il en reste combien ? Il en reste 2. Combien de titres olympiques possède Michael Jordan ? 2. Bien joué. 84 et 92. Oui, excellent. Tu vois ? Ça, c'est un bonus, là, donc 2 points. Eh oui. Donc ça fait 4-2. Victoire de Marine, on va quand même poser la dernière question parce que... C'est bien. Elle est contente. Il faudrait la voir. Les auditeurs, elles ne peuvent pas voir. Elle est autour de la table en train de danser, bref. Dernière question qui compte pour du beurre breton. En quelle année le basket féminin est-il apparu au JO ? 92. Non. 96. Non. C'est avant. 84. Avant. 78. 84, 78. Non. 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 Avant ça ? Avant 1980. Bah... 76. Oui, oui. 76. 76. T'es nulle Gabi, t'es nulle Gabi. 76. Attends, tu n'as pas perdu 4-1 la dernière fois ? Merci. Moi, j'ai 5-2, là, donc. À Montréal, et c'est l'URSS qui avait gagné à l'époque. En 80... Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu le boycott aussi. Donc voilà, les États-Unis ont attendu 84 pour remporter leur premier titre. Au JO, mais le premier du basket féminin, c'était en 76 et les garçons sont apparus en 36. Il a quand même fallu 40 ans pour se rendre compte qu'il y avait des femmes qui jouaient au même sport que les garçons, ce qui est un scandale. Euh... On en profite pour le dire. C'est vrai. label. Un état Milieu C'est vrai. Un égo. Sous-titres par Jérémy Diaz